salut tout le monde c'est Worm j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va se faire une petite vidéo pour vous présenter comment faire les tractions donc je suis dans mon gym ce sera que des exercices de musculation en home gym que je vais vous présenter puisque moi je m'entraîne comme ça et puis je pense que pour beaucoup de personnes le fait de voir qu'on peut s'entraîner à la maison ça va être assez motivant vu que les salles de muscu sont fermées et donc vous allez voir que c'est tout à fait possible de s'entraîner à la maison à partir du moment où on a un tout petit peu de place pour avoir quelques machines pas dix mille mais bien je pense une petite pièce dans votre maison alors je pense que c'est le minimum mais vous pouvez même vous entraîne en appartement si vous n'avez pas la place avec juste une chaise romaine que vous caler au fond dans une salle et au poids de corps déjà si vous vous entraînez au poids de corps ceux qui s'entraînaient à la salle vont du coup essayer de garder ce qu'ils avaient acquis même s'ils vont quand même perdre mais ça va retarder on va dire le fait de perdre de la masse musculaire mais après ceux qui commencent à musculation moi je vous recommande de commencer avec une chaise romaine puisque vous allez d'abord habitué vos articulations et vos tendons au poids de corps puis après progressivement vous pourrez acheter du matériel vous équiper pour après commencer à mettre à mettre des charges voilà donc je vais commencer à vous présenter cet exercice donc cet exercice je vais en présenter plusieurs même je vais vous montrer comment faire des tractions mais je vais vous montrer aussi aux débutants comment vous pouvez arriver à faire des tractions alors que justement vous n'arrivez même pas à vous soulever une fois quoi on n'arrive pas au début quand on commence en musculation c'est assez compliqué de soulever son propre corps son propre poids même moi quand j'ai commencé je n'arrivais pas à faire je faisais peut-être une traction mais c'est tout quoi surtout en prise large c'est beaucoup plus dur et donc je vais vous expliquer comment on peut faire allez let's go donc pour la première partie donc quand on commence qu'on a vraiment vraiment aucune force enfin on a le dos qui n'est pas du tout musclé qu'on n'a pas de force pour se tracter moi ce que je vous ce que je vous recommande c'est les tirages à la poulie donc vous avez le tirage poitrine on tire vers la poitrine ou vous avez le tirage nuque on tire derrière bon le tirage nuque il faut faire attention en fonction de notre morphologie des fois c'est pas adapté et on peut avoir des douleurs mais parce qu'il y en a beaucoup qui recommandent pas ce genre d'exercice enfin cet exercice là mais après ça dépend de votre votre morphologie votre génétique et donc il y en a qui peuvent le faire sans avoir douleur donc si vous n'avez pas de douleur pouvez le faire mais moi je vais plutôt vous recommander le tirage poitrine donc quand on est à la maison on n'a pas de matériel on n'a pas de poulies on n'a pas de machines donc moi ce que je vous recommande c'est avec la chaise romaine vous mettez un élastique voilà vous faites un nœud en deux parties et vous allez mettre une barre aux aides hop en faisant attention bien sûr on va installer comme ceci hop donc là la barre aux aides est calée voilà et après vous allez prendre un banc vous allez mettre à 90 degrés hop 85 degrés pardon et vous allez installer votre banc le but c'est de vous mettre bien en dessous et là vous allez attraper la barre et faire votre tirage donc là je pense que je suis un peu trop grand voilà là vous abaissez un peu vos épaules vous essayez de garder les épaules un peu basses de resserrer le plus possible vos omoplates et de les garder serrés et de tirer pour ramener les coudes vers les côtes et vous remontez le but ça va être de ramener les coudes vers les côtes et de bomber la poitrine vous sortez bien la poitrine et vous ramenez vers la poitrine le but c'est pas toucher la poitrine puisque on pourra pas forcément c'est de s'arrêter ici voilà donc là je vais pas aller plus loin et de garder la tension le long du mouvement on garde la tension voilà donc une fois que vous avez réussi à gérer cet exercice vous avez commencé à prendre de la force vous allez pouvoir attaquer le deuxième exercice que je vous montrerai de suite voilà donc alors bien sûr les tractions qu'est ce que ça va travailler ça va travailler essentiellement les grands ronds donc ce qui se situe ici juste là les grands dorsaux qui se situe en dessous ici au plus bas et ça va travailler aussi le biceps et aussi ça peut travailler un petit peu après vous avez les muscles qui sont moins travaillés ce sera l'arrière de l'épaule les trapèzes les rhomboïdes etc etc j'aurais peut-être oublié mais en tout cas voilà ça travaille toute la chaîne postérieure du dos et donc pour commencer moi je vous conseille de commencer par les tractions à prise neutre pourquoi prise neutre parce que les tractions à prise neutre on va céder en fait la cette prise on appelle ça aussi la prise marteau le fait de tirer comme ça on va beaucoup plus céder avec les bras voilà donc si on manque de force le fait de tirer avec les bras va énormément nous aider et il faut savoir que quand on fait ce traction en prise neutre on va énormément forcer on va avoir un muscle qui va beaucoup nous aider pour nous tracter c'est le long supinateur c'est celui là donc c'est ce muscle là qui est assez énorme sur l'avant-bras et en fait qui a une force très importante et qui va nous permettre de nous hisser donc au début je vous conseille de serrer comme ça de faire les tractions pour vous aider un petit peu des bras avec le long supinateur puis après quand vous serez plus à l'aise de d'arrêter cette prise avec le pouce et de faire une prise où on va crocheter comme ça donc là vous enlevez les pouces il faut dégager ses pouces et donc ça va dégager ça va empêcher l'avant-bras on va dire ça va désengager l'avant-bras et du coup ça va favoriser l'engagement des dorsaux plus que les avant-bras puisque le but c'est muscler son dos progressivement donc je vous conseille d'abord avec une prise comme ça neutre en serrant avec les pouces puis après de crocheter comme ceci donc je vais vous montrer l'exercice de suite donc pour ce faire très important vous resserrez vos omoplates maximum que vous pouvez au maximum et vous essayez de les garder dans cette position voilà donc les omoplates c'est ce qui situe derrière vous resserrez maximum et vous essayez d'abaisser d'abaisser vos épaules et après de garder les bras le plus vers l'avant possible pour garder ce côté vertical qu'on va tirer donc pour se tracter c'est essayer de se tracter bien à la verticale voilà pas faire des trucs comme ça il y en a qui se tracent comme ça c'est pas bon vous restez bien la verticale et vous essayez de garder les coudes un peu vers l'avant pour stabiliser votre corps et serrer les omoplates derrière et tirer voilà en essayant de garder les épaules le plus bas possible voilà c'est facile à dire c'est différent quand on le fait en pratique donc je vais vous montrer comment on fait donc moi ce que je vous conseille c'est voilà vous mettez en prise neutre ici là vous relâchez votre dos vous abaissez vos épaules vous serrez vos omoplates voilà et là vous allez vous tracter et vous montez jusqu'au menton vous redescendez et là vous redescendez pas complètement pas comme ça comme ça sinon vous allez vous faire mal au biceps et vous remontez on redescend on remonte on redescend on remonte voilà du coup vous avez vraiment force avec le dos est très important ne tendez pas les bras parce que vous avez des chances de vous faire des blessures au biceps donc là ça rigole plus on va être sur le niveau 3 3 difficultés pourquoi parce que là on va attaquer les tractions larges les tractions larges pourquoi est ce que c'est beaucoup plus difficile parce que à partir qu'on prend une prise large on va désengager les avant bras et et donc on va engager beaucoup plus les dorsaux et à partir du moment on engage les dorsaux beaucoup plus eh bien ça va être difficile à partir du moment où on n'a pas le dos très musclé donc c'est pour ça que je vous ai conseillé d'abord de vous muscler le dos avec des tirages avant de commencer à attaquer les tractions prises larges et d'après donc les prises neutres puis après en prise large puisque vous avez commencé à vous muscler le dos donc normalement vous êtes capable de faire des tractions normales en prise large donc ne prenez pas trop large non plus ça sert à rien faites pas des tractions comme ça vous allez vous faire très mal vos épaules surtout donc vous prenez les tractions comme ça pareil donc on sert les homoplates on baisse les épaules et là pendant la traction on va lever on redescend et quand on va rabaisser les bras on va essayer d'aller jusqu'au menton et après quand on remonte on ne tend pas les bras pourquoi on tend pas les bras parce que si on tend complètement l'épaule là l'épaule elle va pas aimer l'épaule elle va pas aimer et du coup là il ya de grands risques qu'il y ait une blessure en général ça arrive moi je me suis déjà blessé l'épaule comme ça quand j'ai commencé au début donc tout le monde tout le monde se blesse en général les épaules quand il fait ça voilà surtout après quand on va se lester si on met des fois on peut mettre une une ceinture de l'estage donc si on met des poids des poids des poids et qu'en plus on a l'épaule qui est complètement tiraillé comme ça ça va pas le faire donc je vous montre comment on fait les tractions proprement allez c'est parti on resserre on retire et on prend son temps l'important on fait des crochets mais pas les pouces et voilà ma vidéo sur les tractions est terminée j'espère que ça vous a plu en résumé faites attention à pas tendre complètement vos votre bras en l'air parce que vous essayez de vous faire une blessure à l'épaule gardez une légère flexion au niveau du bras pour du coude pour limiter les blessures aux biceps voilà donc ça c'est deux choses les plus importantes et resserrer vos omoplates avant de tirer pour pouvoir engager vos dorsaux et dernière dernière petite astuce désengager vos pouces vous faites vraiment les crochets pour pouvoir désengager les avant-bras puisque les avant-bras je vous ai dit il ya le long supinateur qui a énormément de force qui va justement sans faire esprit vous allez tricher avec et donc il faut le désengager au maximum pour pouvoir profiter de ça pour contracter le plus possible les dorsaux puisque le but des tractions c'est de travailler ses dorsaux même si à côté il ya bien sûr les bras qui vont travailler mais voilà il faut essayer de désengager les bras un maximum pour que ce soit vraiment les dorsaux qui travaillent voilà donc si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un pouce bleu des commentaires et puis voilà je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde portez vous bien